Je m'appelle Camilla Morera-César, je suis maîtresse de conférences en sciences de la information et de la communication à l'Université Sorbonne-Nouvelle, à l'Institut de la Communication et de Média. Les réseaux sociaux numériques ont un rôle très important en politique aujourd'hui, donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est justement qu'une bonne partie de ces espaces de sociabilité numérique, les médias sociaux sur lesquels je travaille dans mes recherches, ils fonctionnent comme des espaces très importants pour la circulation de l'information politique, pour la création de contenus, de la circulation de ces contenus qui génèrent quand même de l'engagement ou qui peuvent aussi mobiliser des publics qui parfois ne sont pas forcément intéressés par la politique, n'ont jamais été militants par le passé, qui ne sont pas du tout concernés par l'actualité politique mais l'effet justement du fonctionnement de ces espaces, de ces plateformes, des algorithmes et tout ce qui relève la façon dont ces espaces sont conçus et fonctionnent, donc pour un niveau plus technique, cela va nous permettre de mettre en relation avec les contenus qui ne sont pas forcément à notre… on ne va pas chercher ces contenus, mais ils nous sont proposés en fonction justement des fonctionnalités des recommandations, des possibilités de partager, des métriques en fait, de tout ce qui relève ces contenus qui circulent sous ces espaces. On a la possibilité de participer quelque part en commentant, en partageant nos impressions, en critiquant les acteurs politiques, parfois en mobilisant aussi notre communauté ou notre réseau. Mais il y a aussi toute une dimension importante en ce qui concerne leur possibilité de se transformer, leur nature métamorphosable et aussi la difficulté d'identifier parfois les vrais ou faux. Donc là on a des phénomènes comme les campagnes des informations, d'instructeurs films, ce genre de choses qui vont être assez nuisibles à la communication politique démocratique qui seraient celles axées sur une idée de persuasion, de convaincre les personnes, de proposer des informations qui vont nous permettre de prendre une décision, une position politique au moins, mais sur la base des informations qui seraient correctes, transparentes. Une fois qu'il y a certaines rumeurs, certaines informations douteuses, on va dire, qui circulent et qui gagnent vraiment l'attention publique, c'est difficile après de revenir en arrière et de changer ces impressions premières qui ont gagné l'attention publique. Donc le populisme numérique, c'est une expression en fait qui commence à émerger à partir justement de la seconde moitié des années 2000 plutôt. Et c'est vraiment l'idée d'un populisme qui serait favorisé par toutes les fonctionnalités, les opportunités qui nous sont maintenant offertes par les dispositifs, les outils de communication numériques. qui sont directement liées aux transformations des conditions de communication, de circulation d'informations, aussi de l'émergence de nouveaux intermédiaires peut-être, si on pense au rôle de certains influenceurs et influenceuses, qui vont aussi fonctionner un peu comme des passeurs entre ces différents espaces. Et qui vont aussi, du fait justement de cette proximité avec les publics, avec les communautés qui s'animent, ça crée aussi une sorte de retour à l'importance des relations interpersonnelles. Donc c'est qu'on voyait déjà auparavant dans des études comme le Two Steps of Communication, des théories de la communication, qui mettaient justement la place de ces leaders d'opinion au centre, justement comme filtre médiatique pour mesurer l'ampleur et comment les messages médiatiques affectaient les individus. Évidemment qu'il y en a ces intermédiaires dans le cadre de ces théories. Et là on voit que les influenceurs émergent aujourd'hui comme une sorte de renouvellement de la figure de leader d'opinion. Et si on réfléchit un peu aux problématiques de campagne de désinformation, la production de contenu, par exemple de fausses informations, on voit bien l'émergence de certains modèles d'affaires qui donnent vraiment à la personne individue qui est producteur de contenu la possibilité de créer une sorte de modèle de production, de fonctionnement qui va permettre de gagner de l'argent avec ça. Il y a certains auteurs qui ont étudié Josiah Beckler par exemple aux Etats-Unis et ses collègues ils ont analysé toute la situation de la campagne présidentielle en 2016. Et ensuite ils ont vraiment fait en lien avec tout ce qui se passe dans d'autres démocraties occidentales. Et ce qu'ils élèvent c'est vraiment en contexte des crises épistémiques de démocratie occidentale. Donc c'est le fonctionnement des plateformes qui crée ces boules idéologiques qui nous enferment justement dans des pensées, justement du fait d'avoir des algorithmes, la façon dont ils fonctionnent pour nous proposer des contenus qui sont plus en adéquation avec ce qu'on cherche mais qui quand même vont nous enfermer dans un espace où il n'y a plus de pluralité possible. Et ça c'est très nuisible à la démocratie puisque la démocratie est censée être plurielle, accepter des opinions différentes, créer un débat, animer les débats et construire quelque chose à partir de points de vue qui sont différents mais qui ont quelque chose de commun en fin de compte. Je m'appelle Nairi Shahinyan. Je suis un artiste indépendante et un photographe. Je m'appelle Elisabeth Aitai. Je suis un artiste et un designer. Je m'appelle Cynthia Montier. Je suis artiste, chercheur et intervenante. Je suis un artiste, je suis un artiste, j'ai été inspiré à l'écouter. J'ai été inspiré à l'écouter. J'ai été inspiré à l'écouter. J'ai aussi utilisé social media pour mon travail. J'ai commencé à faire ça. 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 J'ai commencé à comprendre ça. J'ai suivi les algorithmes. J'ai suivi les algorithmes. J'ai suivi les choses. J'ai changé très rapidement. J'ai fait un rapport avec les réseaux sociaux. J'ai aidé à l'artiste et à l'artiste. J'ai aussi aidé à l'artiste. J'ai aussi aidé à les entreprises de plus en plus. J'ai commencé à faire des stratégies. Et, vous savez, j'ai travaillé pour vous, les Tocque Cure logo et les réseaux sociaux. J'ai utilisé social media pour mon art pratique. J'ai pas utilisé ça à l'extérieur que les autres personnes peuvent. Parce que je suis un nomade dans ma vie. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un studio. J'ai pas utilisé cette aspecte de studio. J'ai pas utilisé ce que j'ai fait pour les médias sociaux. J'ai pas utilisé ça à l'extérieur. J'ai pas utilisé ça à l'extérieur. J'ai pas utilisé ça à l'extérieur. Transmettre des récits, transmettre des paroles ou transmettre des présences. Ça permet d'archiver des choses. D'archiver des choses qui sont intangibles, qui sont de l'ordre du vivant. Et donc, voilà, de les transmettre ou de les donner à lire. D'imaginer, en fait, que les choses qu'on poste, tout d'un coup, deviennent comme des figures ou comme des archétypes ou des symboles, quelque part, qui se figent dans le poste, dans le contenu qu'on génère. Et puis après, de voir comment est-ce qu'ils sont relus, relayés, rediffusés. Qu'ils régénèrent des choses. Quand j'ai fait le projet Spread Love, Not Coronavirus, quand le virus a commencé, quand le coronavirus a commencé, tout le monde était panique et tout ça. Et en un sens, oui, j'ai vu ce qui s'est passé, et tout le lockdown, et tout ce qui s'est arrêté, qui est un désastre en général. J'ai fait un filtre que j'ai ajouté sur mon lens. J'ai vu un filtre dans un filtre, et j'ai besoin de calculer le fait que j'ai voulu le filtre et que j'ai voulu me concentrer sur ce qui est au filtre, sur ce que j'ai réalisé dans ce filtre. J'ai continué à faire ça pendant un mois. Je n'ai pas utilisé un autre lens pour ça pendant un mois. Personnelly, I think it's worrisome to see how Instagram and Facebook are expanding and collecting data and that, in fact, when you are participating in a service online that is free, that you are becoming the one who is earning money for the system. So that's why I have sometimes still conflicts about how much to engage in social media and how much not to. If now the thing is, if you have under a thousand followers, you don't get access to the full service Instagram offers, which I think is not democratic in no way. And then there is the second aspect of people looking and they're like, oh, he, she doesn't have that many followers. So he, she's not that important. I'm really curious about Web3 and the decentralized movement because I hope that it will take the web, the worldwide web back to where it's been at the beginning and this promise of a free network. It's a real channel, in fact, to transmit knowledge and knowledge. And we could talk about all the initiatives of sharing critical resources, all the initiatives, also, of services that can be available through the same therapeutics. And also, just to create really communities. In fact, we consult Instagram, somewhere. I have some resources to consult like, I would like to consult the business of the adventure, for example. But there is something, yeah, we consult our partners, our friends. I have the impression to invest in things that are quite important for me. And sometimes, I find that there is an effect of silence which is impressive. Where we would wait to an echo or a return, in all cases, because there is the possibility of reacting and then there are likes. things that are bad, I think, for our practices, when they are invested mediatically and socially. Like, every moment is different. You know? And every moment in that place or when you see something, because of a lot of factors, whether it's the weather or the time or whatever it is. eventually, I got tired of the idea that I'm actually posting every day. The filter that I made was out of paper and it was on my lens for a whole year. During this year's circle with the weather change and all that, the paper started peeling out of the lens. in fact, we can't deny it. I think the fatigue of Instagram is very present because it's a real pressure and sometimes I think it's almost schizophrenic. There's a real porosity between the private space and the political space of Instagram. We also should have the possibility to learn new things, but unexpectedly. I don't see that right now with the web because it was all the targeted advertising. We're just living more and more within the convenience of what we know and what we like. Why not record a letter of a blank cassette? Blank of 7. Brank of 7. And what we like if it's a work as the methodology the blow kind, abuse, Start, in nothing. while we were